Nuit en demain, Jardin Percher. Quatrième volet de notre fil rouge consacré au végétal. Direction le département de l'Ain pour découvrir un service de la ville de Lyon. C'est en effet à misérieux, aux portes de la Dombe, que la ville a installé son centre horticole. Sur un terrain de 20 hectares, 16 agents s'emploient à produire toute l'année sous 5000 m2 de serre, plus d'un demi-million de plantes et d'arbustes destinées à végétaliser la ville de Lyon. Nous avons rencontré Daniel Barboré, directeur du centre horticole de Lyon. Un centre horticole, c'est un centre de production de végétaux pour alimenter les différentes équipes de la ville de Lyon, pour embellir les espaces verts de la ville. Donc on produit une grosse gamme de plantes, notamment toutes les plantes pour le florissement, annuels, bisannuels. Plantes vivaces, dont on parlait tout à l'heure, où la quantité a beaucoup augmenté. Tous les arbustes et une partie des arbres tiges ou cépés, le restant est acheté chez des entreprises spécialisées. Donc tous ces végétaux transitent par le centre horticole pour être redistribués en ville, dans les différentes équipes, les différents arrondissements. Qu'est-ce qui se passe ici au quotidien ? Qu'est-ce que font les employés ? Eh bien tout, de la multiplication des végétaux jusqu'à leur commercialisation, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire qu'on commence par la multiplication, par semis, par boutures. Après il y a des phases d'élevage, de rempetage, de transplantation. Et après il y a les phases de commercialisation, c'est-à-dire préparer la marchandise qu'elle fait à la plante quand elle est prête à être distribuée. Et puis après l'organisation du transport, la logistique transport pour acheminer les plantes sur la ville. Le mode de choix des plantes a changé avec le réchauffement climatique ? Oui, terriblement. On a beaucoup, on a revu depuis deux ans toute notre gamme végétale, aussi bien arbres, arbustes que plantes vivaces. Toutes les plantes qui résistaient plus, enfin mal à la sécheresse et aussi à l'ensoleillement très fort. On les a sortis des gammes et on a rajouté des gammes un peu plus typées sud, un peu plus méditerranéennes, de façon que ces plantes résistent plus aux changements climatiques. Donc on a 1200 espèces en tout, qu'on travaille avec 1200 espèces, réparties dans les trois familles de plantes que je viens de citer. La ville de Lyon s'autosuffit en termes de plantes ? C'est-à-dire que tout est produit ici ? Non, alors c'est autosuffisant pour le florissement, annuel, bisannuel. Après on achète un petit peu quelques plantes vivaces qu'on n'a pas forcément la capacité à produire, parce que soit on ne trouve pas de graines, soit on ne trouve pas de plants et tout ça. Donc à ce moment-là on achète des plants finis. Et après les arbustes, 25-30% on achète, tout le reste est produit ici. Et les arbres, tous les arbres tiges on les achète parce qu'on n'a pas la technicité pour faire des arbres tiges. Par contre on fait des CP, des formes qu'on a la maîtrise technique. Mais tout ne sort pas d'ici, mais on va dire 80% des végétaux sortent d'ici. Quelques exemples de plantes un peu extraordinaires qui sont ici ? Dans le florissement, on travaille beaucoup avec des alstromères. C'est des plantes un peu nouvelles, enfin pas nouvelles, mais qui reviennent à la mode un peu, parce qu'elles sont résistantes et elles ne montrent pas trop d'eau. Donc voilà, ça c'est une gamme de plantes un peu pour le florissement. Et puis aussi des plantes typées méditerranéennes, beaucoup de sauges, des espèces de sauges. Puis après des arbres typés sud, les micocouliers, les soforas, les chênes. Daniel Barberet, directeur du Centre Horticole de Lyon. La ville de Lyon est engagée dans une démarche zéro pesticide depuis 2007. Elle est détentrice du label 4 fleurs depuis 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !